Bonjour à vous chers émerveillés. Aujourd'hui une petite vidéo à coeur ouvert, juste avec mon téléphone, quelque chose de plus simple, où j'avais envie de vous partager une leçon de vie que je viens de vivre il n'y a pas longtemps. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu un problème de réseau, qui fait que je ne pouvais pas publier les vidéos que j'avais créées pendant la période du 30, 31 et 1er, où j'avais passé beaucoup de temps, et donc la première vidéo que j'avais tournée le 30 était en effet assez lourde, fait 40 et quelques minutes, et impossible de l'importer, de l'uploader sur YouTube, le pourcentage n'augmentait pas, impossible de la mettre en ligne, et j'avais travaillé plus de 8 heures sur cette vidéo, donc forcément j'ai eu beaucoup beaucoup d'énervement, de frustration, de déception, parce que j'avais donné beaucoup d'énergie, et en fait il faut savoir que souvent, chez les hypersensibles et les hauts potentiels, l'énergie elle est très fluctuante, et l'élan de créativité est lui aussi très fluctuant. Donc quand on a un élan de créativité, en général il faut l'attraper au vol avant qu'il retombe. Et là j'étais dans un véritable élan créatif, pendant ces 3-4 jours, j'étais très très à fond, et ça m'a donné une claque de voir que tout ce que j'avais eu comme énergie, comme créativité, allait peut-être être complètement mis à mal, et que je n'allais pas pouvoir montrer ce que j'avais créé, tout ce sur quoi j'avais travaillé, alors que ça ne m'arrive pas souvent d'avoir des élans créatifs comme ça ces derniers temps, surtout en hiver, surtout pendant cette période un peu sombre, où je suis plus là pour mes patients, surtout plus que dans mes projets à côté ou dans ma créativité, donc c'est vrai que j'étais plutôt frustrée et énervée. Donc je sais que ceux qui m'ont suivi sur Instagram ont même su que j'étais allée à mon cabinet un dimanche pour voir si j'aurais plus de réseaux et de connexions pour pouvoir uploader la vidéo, et il s'est arrivé que pas du tout. Et donc ceux qui m'ont suivi en story ont été adorables avec moi, ils m'ont soutenu énormément, et vous avez été beaucoup à voter que même si mes vlogs arrivaient en 2025, bien sûr dans l'humour évidemment, mais même s'ils arrivaient un mois après, vous seriez ravis de les voir. Et en fait, je me suis questionnée pendant ces quelques jours, surtout pendant cette journée d'énervement, je me suis questionnée en me disant mais quel est le message que la vie veut me faire passer ? A chaque fois que j'ai des élans de créativité, c'est comme si ça bloquait, comme si les choses avaient du mal à se mettre en place, et je ne comprends pas le message qu'avait envie de m'envoyer entre guillemets l'univers, parce que c'est un peu, je crois un petit peu à certaines forces comme ça, à certaines choses qui doivent se faire ou non, au lâcher prise ou à des choses qui ne doivent pas être ou qui doivent être et arriver. Je ne crois pas du tout au hasard. Et c'est vrai que ce jour-là, je ne comprenais pas. Et j'étais très énervée. Puis je me souviens qu'au cours de la journée, ça a commencé à baisser mon énervement. Et je me suis dit, je pense qu'il va finir par sortir une autre explication de pourquoi ça ne marche pas, et que je vais finir par comprendre. Donc vis ta colère, et ensuite, prends du recul Hélène, et dis-toi que ça arrive pour une bonne raison, et qu'autre chose va émerger. Et j'ai reçu une magnifique leçon de vie, en fait. Sûrement la plus belle que je pouvais recevoir, et j'en reçois en fait très souvent comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours foi, même si je passe par des stades d'énervement, de frustration, de déception. J'ai quand même toujours foi dans ces moments-là, de me dire, il y aura un autre message derrière, il y aura une explication derrière, et je vais finir par comprendre. Mais comme je suis assez impatiente, j'ai du mal à attendre. Et c'est vrai que, bon, bah, quelques fois, je me dis, c'est pas possible, tu vas m'expliquer pourquoi l'univers, là, tu me fais ça, dépêche ! Et en fait, ben, j'ai reçu quelque chose de bien plus beau que de réussir à uploader une vidéo, et même qui vaut mille fois plus, infiniment fois plus qu'un travail de huit heures sur un montage vidéo, c'est de l'amour. C'est une vague d'amour, et en fait, la répercussion a été sur deux jours, trois jours même, de choses magnifiques. Pas simple, quelquefois, mais magnifiques aussi. Déjà le premier jour où j'ai publié les stories, vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages de soutien, à m'envoyer des messages d'amour, à me dire que c'est pas grave si c'était pas maintenant, que ça vous ferait toujours plaisir de le voir, même plus tard. Vous avez été nombreux, nombreuses à essayer de me donner des astuces ou des clés pour m'aider à réussir à uploader finalement la vidéo. Mais c'était très très beau, j'ai été extrêmement touchée par cette vague de gentillesse qui m'a vraiment émue. Et puis, au milieu, j'ai eu aussi un ami qui habite dans le même village que moi et qui m'a fait une proposition à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qui m'a dit gentiment, mais si tu veux manger la fibre, tu passes me voir, tu restes même dans le jardin, on se voit pas, on se touche pas, voilà. Et tu viens prendre la fibre et comme ça, tu verras en un quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure, ta vidéo, elle est mise en ligne. Et là, je me suis dit, waouh, c'est super beau en fait. De quelque chose qui m'énerve profondément, sur lequel j'étais déçue, frustrée, ressort tellement de lumière, tellement d'amour, tellement de beau. Rien que d'en parler, en fait, je suis très émue et j'ai été vraiment très touchée par ça. Donc ceux qui ont suivi ça et qui m'ont épaulée, soutenue, je vous remercie du fond du cœur. Je remercie du fond du cœur aussi mon ami qui m'a proposé de squatter sa fibre. Alors la veille, j'hésitais. Je me disais, est-ce que vraiment je peux ? Est-ce que j'ai le droit ? Et tout ça. En même temps, si on ne se touche pas, si on ne se fait pas la bise, ça devrait aller et pourquoi pas ? Et puis en fait, comme souvent, je sais très bien qu'aussi la nuit porte conseil et que demain est un autre jour et que le soleil se lève chaque jour. Et donc j'ai dormi et le lendemain, tout ça me paraissait bien moins grave, bien moins important. J'étais beaucoup plus apaisée. Et même, je me disais, c'est terrible aussi ce que peut engranger les réseaux sociaux, le virtuel qui parfois compte sur le moment plus que le lien social. Et je trouve que c'est beau que la vie nous rappelle aussi que c'est les liens d'amour qui sont plus importants que de publier une vidéo dans le virtuel en fait. Et c'est aussi que les réseaux, quelques fois, même si je ne suis pas toujours à l'aise moi sur les réseaux parce que je trouve que ça pompe énormément de mon énergie. J'ai beaucoup de mal à être régulière parce que j'aime tellement plus le réel, j'aime tellement plus le vrai, le contact et les gens que c'est parfois pas simple pour moi. Mais là, j'ai vu aussi le beau de ce que ça pouvait être. Et donc, je ne voyais plus que le positif. Et au fond, moi, je me suis, au final, si cette vidéo n'est pas publiée, je m'en fous. Entre guillemets, je m'en fous. Je m'en fiche. Pourquoi ? Parce que j'avais eu bien plus. J'avais eu de l'amour en fait. Et ça détrône tout en fait. C'est plus important que des heures de travail, qu'une vidéo en ligne. C'est plus important que tout ça. Et là, mon idée, c'était de vous partager un peu de mon quotidien un peu dans la bonne humeur parce que par les temps qui courent, je sais que ce n'est pas simple. Et c'est vraiment comme une petite série dans ma vie en fait où il n'y a pas de message transcendantal dedans ou d'explication forcément sur l'hypersensibilité ou les hauts potentiels. Mais voilà, il y a quelques réflexions, il y a quelques moments de vie, il y a quelques partages. Je parle quand même beaucoup de méditation. Donc il y a quand même quelques petits trucs que j'avais envie de faire passer. Notamment le troisième que je n'ai pas encore monté mais qui parle beaucoup aussi des oracles si ça peut intéresser certaines personnes. Donc bref. Mais au fond, je me disais ce n'est pas non plus tes vidéos de l'année. Si tu arrives à publier ces vlogs, tant mieux. si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave. Et finalement, je suis allée chez mon ami qui m'a prêté sa fibre. Tout s'est applaudé en effet en un quart d'heure. On est resté dans son jardin sans contact mais ça me faisait plaisir aussi de le revoir. Ça m'a énormément émue qu'il me propose ça aussi spontanément et gentiment, il m'a dit tu peux revenir certains jours quand je suis là pour prendre un peu de ça et voilà, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et j'étais vraiment touchée par ce geste et puis au final, est arrivée d'autres vagues d'amour, de soutien. Ça m'a amenée à des situations ou des conversations qui ont fait que ça, par cette histoire, qui ont fait que ça m'a envoyée encore plus d'amour. de quelqu'un pour moi qui est important qui m'a énormément soutenue, écoutée pendant ce moment de creux qui a été vraiment très à l'écoute et qui m'a dit ce qu'il pensait de moi et qui a été heureux que je puisse me livrer à lui, chose qui n'est pas toujours simple pour moi. Et j'ai vu son soutien et qui m'a énormément touchée aussi. Il m'a dit des choses qui m'ont beaucoup émue sur ce qu'il pensait et voyait de moi, sur le regard qu'il avait de ce que je suis et auquel je ne m'attendais pas non plus. Puis encore d'autres messages sont apparus dans une autre relation qui me tient énormément à cœur. Une personne que j'aime profondément également, sûrement une des femmes les plus importantes dans ma vie qui m'a écrit des choses merveilleuses et magnifiques. Et en fait, je me suis pris de vagues d'amour qui a été absolument magique. Et donc, j'ai pu uploader mon vlog mais j'avais décidé qu'avant de publier ces vlogs, je voulais absolument faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était encore plus important que ces vlogs-là. Et c'était plus important de parler de ce genre de leçon de vie en fait où même dans un moment de galère, d'énervement, de colère, de sombre, il peut percer tant de lumière aussi où il peut y avoir une leçon tellement plus belle derrière, tellement plus bénéfique que la perte entre guillemets de ce qu'il y a eu dans un instant T, d'un événement et on gagne trois fois plus. Et là, je me suis demandé sur le coup, le jour où ça est arrivé, ce que voulait m'envoyer la vie comme message, j'étais très énervée. Et quand j'ai finalement lâché prise au cours de la journée en me disant bon, il y aura le message qu'il doit y avoir, je suis sûre qu'il y aura quelque chose d'autre derrière et que je finirai par comprendre et que j'ai lâché prise sur ma colère et que j'ai laissé être les choses et que j'ai fait confiance à la vie et t'es arrivé tout ça et t'es arrivé tout ce beau, toute cette lumière, toute cette vague d'amour et je me suis dit mais c'est ça en fait la vidéo la plus importante que je dois transmettre, c'est cette belle leçon de vie qui peut nous arriver à tous en fait, quand on a confiance, quand on a foi en la vie, en l'amour et voilà, c'était surtout ça que je voulais vous partager. Donc maintenant, je mettrai ensuite après cette vidéo en ligne les vlogs qui seront donc assez décalés vu que ce seront des vlogs du 30, 31 octobre et le 1er novembre mais cette vidéo était vraiment importante à diffuser avant que je vous montre ces vlogs. Voilà pour moi, chers émerveillés, j'espère que cette petite leçon de vie de ma vie vous aura plu, vous aura peut-être fait écho en vous et vous permettra de voir certaines fois les événements différemment et donc, comme toujours pour terminer, n'oubliez pas que de s'accueillir tel que l'on est, offre la liberté de s'émerveiller de ce que l'on a et comme d'habitude, prenez bien soin de vous et des autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada